c'est très bien cadré tout ça et bien bonjour est ce que vous m'entendez je suis hyper bien cadré avec une lumière dégueulasse mais bon ça c'est la playstation caméra qui veut ça je vois qu'il ya déjà du monde salut ravenald salut poulpe salut tsukenskyo salut fratus j'allais saluer stream elements mais c'est peut-être pas vraiment nécessaire salut c'est l'évisual qui effectivement fait bien de le souligner je vais jouer en 320 p sous vos yeux et bayou aujourd'hui ce est très mal cadré ouais visiblement mais ça marche tu m'entends visuel salut vomi c'est lui corde flex ça marche bien ok super super je laisse un peu le temps aux gens d'arriver parce que stream playstation oblige il n'y a pas de boucle d'attente donc moi ça me va on peut juste discuter un petit peu j'espère que vous allez bien salut galgu je suis beaucoup trop contente de streamer ce jeu vous vous doutez je j'avais ultra hâte la cam en 360p mais 60 fps c'était l'un ou l'autre soit vous tapiez un stream de mon pc à l'agonie et le jour a été catastrophique soit vous avez un son pourri et le jeu qui rend bien mais oui complètement chino c'est vraiment la période au rtf quoi c'est le bon vieux casque à l'ancienne et vivement la crise des allemands j'espère qu'ils arriveront j'espère qu'ils arriveront je compte sur eux quand même pour rebooster la chaîne twitch est ce que ouais j'aime bien résident et résident evil c'est vrai que je l'avais bien caché jusqu'ici mais il était temps que les masques tombent non mais c'est chaud enfin pour vous dire le jeu est sorti hier on avait eu les clés un petit peu en avance j'ai là je m'apprête à faire le début pour la quatrième fois sans compter toutes les tout le temps passé sur la version gamecube bref c'est je vais donc démarrer une toute nouvelle partie ce sera ma troisième et je lâche l'antenne vers 14 heures je fais un stream un petit peu plus court aujourd'hui c'est l'isual qui prendra la suite avec the witness donc du coup ça nous donne une heure et demie pour défoncer le plus de paysans espagnols possible je t'en prie monsieur le ville et salut swann et bien non et bien non suriki justement d'ailleurs j'ai mis un point d'honneur à le préciser immédiatement en fait dans le dans le test que je vois sur ps5 et habituellement on fait un encadré pour préciser pour parler des perf pc mais là le rendu du test était très proche de la date de bouclage et du coup j'ai pas eu le temps malheureusement les fameux paysans espagnols des villages d'europe de l'est mais alors ça c'est je sais pas si vous avez vu un petit peu la gueule du jeu la démo est quand même sorti à un moment mais on est on a toujours ce même charme c'est ce que j'expliquais dans le test c'est qu'il ya vraiment un côté parce que je vais vraiment prononcer les termes entre tradition et modernité oui je vais le faire je fonce en plein dedans mais c'est vrai que ça a gardé tout le charme du jeu original en ajoutant tout ce qu'il fallait mais vraiment pour quand je dis le charme de l'original j'entends par là le scénario de série b les répliques de nanars l'espagne qui ressemble pas du tout à l'espagne les paysans espagnols qui savent rien dire d'autre que des terrasses d'été imbécile même si là il y a quand même eu un travail de doublage assez conséquent pour rapport à la version originale c'est pas la même phrase en boucle non plus quoi mais tout ce que je sais de l'espagnol j'ai fait lv2 allemand pour info tout ce que je sais de l'espagnol je l'ai appris dans resident evil 4 honnêtement ce qui fait que quand je me rends en espagne effectivement mes conversations sont assez limitées parce que je peux juste dire aliba eso ou des trucs comme ça mais mais voilà bien sûr si tu as ajouté un stream gros cerveau avec un gros cerveau comme le sien c'était forcément obligatoire et d'ailleurs ouais enfin pour rapport à la répétition des répliques ou la non répétition des répliques dans ce remake parce qu'elles sont quand même un peu plus étoffés il ya quand même le vendeur qui n'avait que deux répliques dans la version de 2005 il disait juste what are you buying et what are you selling et j'avoue que quand j'y ai joué que je n'ai pas entendu le dire immédiatement je me suis dit quel scandale non seulement ils nous ont fait un inventaire avec un bouton de tri automatique mais en plus ils nous ont viré la meilleure phrase du monde et je vous suggère de regarder il ya quelqu'un qui a fait un drôle de canular sur youtube je pense que si vous tapez marchand enfin un merchant resident evil 4 prank vous allez tomber sur un mec déguisé comme le vendeur qui va aborder des pauvres gens qui ont rien demandé sur un parking pour leur banter qui se qu'ils comptent acheter et vendre et merci pour le train de live merci jean hackmann est trop cool salut poulpe salut jean françois ah mais je suis trop contente de streamer je suis désolé d'ailleurs j'ai pas beaucoup streamer ces derniers temps ce que j'avais pas eu j'avais pas énormément de temps mais là je ne pouvais absolument pas louper l'occasion de retourner en europe de l'est non mais c'est vrai que d'ailleurs enfin vous allez voir enfin pour ceux qui ont joué à village il ya vraiment le même côté europe de l'est sauf que là bon bah on est en espagne ils ont mis ils nous ont mis une petite musique de flamenco pour faire genre quoi comment ça tu avais des responsabilités hélène oui c'est terrible chino c'est terrible je j'en avais absolument pas conscience mais effectivement ce job avait son lot de responsabilités non d'ailleurs j'ai très hâte que vous découvriez le numéro d'avril il est vraiment chouette hardcore ou rien on peut faire ça je comptais me mettre en standard parce que c'est un stream et que mon niveau de jeu a tendance à être plus bas en stream et j'ai pas envie de vous imposer un truc affreux je pense que je passais en standard mais c'est vrai que je suis passé en hardcore assez vite parce que quand même on a très vite le sentiment de rouler sur le jeu bon il est beaucoup plus orienté action coureur c'est le virage historique pris par la licence mais c'est vrai qu'il ya des phases un petit peu je dirais que ouais une fois passé peut-être le lac ça devient un peu plus facile je trouve en tout cas moi j'étais sûr ce fait et je passe volontiers en hardcore à ce moment là mais après pas pour ce stream sur ce stream on va regarder des tubercules de pommes de terre effectivement chino mais en plus vous me faites rire parce que vous êtes là montre nous ton skill de pro gamer mais vous m'avez vu jouer vous m'avez joué tout ce que vous voulez c'est que je me je me bouffe les dents je me bouffe les dents quelle drôle d'expression bon bah écoutez ouais on tente en standard et ses chuchotements en espagnol on se croirait en 2005 c'est incroyable on avait déjà je crois pas que j'avais trimé le remake du 3 on avait fait un peu du remake du 2 qui était vraiment enfin pour moi le meilleur remake jusqu'à ce que ne survienne ce remake fin pour ce qu'on lui montait ce oui j'ai mis 9 sur 10 j'ai mis 9 sur 10 après avoir longuement réfléchi ça a changé les paris est-ce que tu es des chiens zombies ça reste de la maltraitance animale franchement pas vraiment vraiment vous avez vu ils ont les yeux rouges c'est plus des chiens c'est comme tu es un zombie humain et merci beaucoup swan mais oui alors qu'en fait que c'est pour ça que j'ai énormément réfléchi je me suis dit j'ai pas envie de me faire accuser de fangirlisme je vais vraiment mettre en exergue mon esprit critique avant tout mais il s'avère que c'est un excellent jeu et j'étais assez heureuse de voir de voir le reste des critiques qui s'éditir en bique aussi mais peut-être que toute la presse c'est des fangirls et des fanboys non non mais c'est vraiment du très bon taf mais oui morira ce bibi et là vous voyez on est en espagne cette musique c'est l'espagne un bon sens ashley a subi une belle refonte aussi et j'adore léon dans celui là c'est terrible ah bah je vois qu'on a tous fait élevé de allemand ici elle est beaucoup moins inutile qu'avant pour répondre à ta question on peut c'est quand même parfois infernal parce que il ya quand même toujours les moments escort où il faut la cacher dans un placard et s'assurer que je ne prenne pas des tirs d'arbalète en pleine face mais il ya quand même des moments en fait où on a besoin d'elle et puis disons que pareil elle a une plus grande variété de dialogue je la trouve beaucoup moins passif dans cette version beaucoup plus intéressante et bon il ya des phases de gameplay hérité de l'original qu'on retrouve à notamment une phase incroyable avec des chevaliers fin j'en dis pas plus mais qu'on retrouve et qui est génial dans dans ce remake ils ont ils ont ajouté énormément de scènes et ça ça m'a fait très plaisir de voir ça parce que c'était un peu un truc qui m'avait rendu chafouin sur le remake du 3 c'était d'enlever des scènes le jeu me paraissait trop court j'étais resté sur ma faim là où là j'ai l'impression de retrouver toutes les scènes emblématiques du jeu et plus encore quoi tchou tchou mais oui tchou tchou salut ce jefferson et merci pour le tchou tchou vous faites trop plaisir oui elle est moins demoiselle en détresse tout à fait non puis il y avait d'ailleurs un truc hyper abusé moi j'en ai même pas parlé parce que faut-il vraiment en parler dans un texte non on pouvait regarder sous sa culotte dans la version originale et il ya des fans qui s'étaient offusqués du fait qu'on puisse pas le faire dans le remake c'est vraiment terrible quoi ah bah le costume fanservice complètement sous sa jupe pardon oui je parle un peu trop vite mais bon dans tous les cas c'est aberrant c'est stupide et j'adore le costume de jade non mais là ça y est je passe pour la grosse fan girl mais j'aime beaucoup les sables de léon effectivement cette petite veste cuir mouton là ah ouais le remake du 5 franchement je pense que ce serait le bon moment pour s'arrêter on va faire code veronica on va tous être très contents et on s'arrête là après on va de l'avant moi c'est mon conseil à capcom il ya peut-être des choses qui sont pas nécessaires de refaire est ce qu'on peut regarder sous le bon écoute on en verra bien assez et il ya ce truc qui est assez incroyable c'est que léon je le dis dans le test à la maniabilité d'un camion ben mais il est d'une souplesse quand il s'agit de sauter par delà les fenêtres et de faire des roulades mais là où là je sens déjà la lourdeur et donc je vais c'est pas ce qu'il est promis je vais rien dire enfin je vais pas rien dire parce que ça reste un stream mais je vais essayer de rien dire sur la suite du jeu mais regardez moi ça on retrouve tout de suite la modernité incroyable non en termes d'ambiance ça change effectivement ça change pas mal même si bon voilà moi je m'étais posé beaucoup de questions sur la pertinence de faire ce remake parce que je trouvais que le quatrième se tenait très bien en termes d'ambiance mais voilà oui je dois avouer que ça claque regardez moi ça on n'avait pas autant de détails en 2005 et c'est fou enfin justement c'est ce que j'expliquais dans le test je connais ce jeu par coeur c'est mon deuxième jeu préféré tous les temps donc je le connais par coeur mais bah j'ai flippé quoi enfin j'ai réussi à avoir peur et à être surprise parce que il ya bien il ya plein de nouvelles choses quoi quelle bonne idée j'ai eu de déjeuner devant ce stream ouais le deuxième derrière Kerbal Space Programme évidemment Isval évidemment c'est pas du tout Silent Hill 2 ok alors ça je me souviens regardez moi les pommes de terre vous savez on les voyait déjà dans Resident Evil Village c'est du c'est clairement du recyclage d'assets mais j'avais passé allez un paragraphe entier à m'extasier sur ce tubercule de pommes de terre dans mon test de village quand j'ai fait un dossier sur les artistes environnementaux je vous ai reparlé de ce tubercule de pommes de terre j'aimerais qu'on les regarde à nouveau j'ai pas mes armes encore ok oh il me manque la clé de la cave tu pourras copier coller ton paragraphe pour la review et appeler ça du recyclage d'assets oh j'aurais tellement dû je veux tout à fait dire que les assets ont de la patate bon sang ça m'avait manqué les streams rien que pour ça merci j'aime beaucoup vraiment le flag de Léon qui est là bon oui donc Léon n'est plus flic dans cet épisode il est il travaille pour le gouvernement pour une organisation top secrète il a été chargé par le gouvernement de retrouver la fille du président c'est quand même un sacré scénario hop là le petit coup de pierre tourné de Léon on l'aime bien c'est bien fait quand même alors bon bah c'est parti allez on y va non c'est pas bon regardez moi ça regardez moi ce qui est de retour non plus de qte et quelle bonne idée d'ailleurs jean-françois jean-baptiste chaud a fait une sympathique vidéo sur la série il y a quelques jours à je suis pas passé dessus mais oui bah notamment bon il ya un cutter j'avoue je l'aimais bien parce que c'était très indiana jones mais mais oui il ya une bonne partie qui a été qui a été viré hop bon ça on l'a vu déjà genre on peut on peut supposer que mario l'agent de police n'est pas en forme à l'heure qu'il est oui j'avais fait save room j'ai vu bien sûr j'ai beaucoup trouvé mais ce jeu d'ailleurs j'en ai pas fait une chronique pour 4 pc à l'époque mais et au delà du côté gimmick il ya quand même des niveaux qui m'avait donné un peu de difficulté alors j'ai dit maltraitance animale il y en aura pas mais il ya quand même des missions qui incombent de tuer des rats et bon pour gagner des spinels une spinel est une spinel donc peut-être que vous verrez shooter des rats je suis désolé oh là là non mais alors j'ai envie de le faire pc rien que pour les modes vraiment j'ai regardé c'est incroyable quoi c'est fou l'inventivité des gens sur les modes résidentes génocide de serpents toujours présents corbeaux pas nécessaire c'est comme les poules fin je veux dire c'est les poules je récupère leurs oeufs pas trop besoin mais les vipères ouais d'ailleurs j'ai eu un énorme jumpscare en voyant la première j'avais complètement oublié je m'étais dit ils ont enlevé ça bon allez il est où là salopards merde j'ai fait de la merde non mais sérieux je suis niqué pour rien alors cinq balles n'importe quoi j'ai cru que c'était un spray oui 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 ça je vois que ça grommelle en espagnol de l'autre côté de la pièce là oui 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 alors regarde moi c'est corbeille à fruits donne des c'est à quoi tu me cherches il est où là oh ben cognot toi même hein merde ah j'ai loupé ma mêlée merde oh j'ai trop merdé oh fuck j'ai complètement fait de la merde je vous expliquerai après pourquoi enfin vous avez vu pourquoi oh merde et ben heureusement que je me suis pas mis en hardcore dit donc vu ce piètre début ouais j'ai fait de la merde ce que vous avez vu quand il était affaibli il y avait deux flashs au dessus de sa tête dans ces moments là en fait la meilleure stratégie pour économiser les balles c'est lui foncer dessus et lui foutre un coup de pied malheureusement mon temps était très limité pour ça et j'ai foiré j'ai foiré ma fenêtre de tir tac l'auto il de fou je t'en prie c'est du pro gaming c'est du pro gaming j'ai tué un vieillard mais c'est lui qui a commencé il m'a traité de cognot j'aimerais bien des balles quand même je vais pas m'en sortir milan avec une petite herbe verte je peux peut-être me permettre le luxe d'attendre d'avoir une herbe rouge pour faire une combinaison ce serait pas mal ouais j'ai fouillé partout là ouais c'est bon c'est fouillé c'est fouillé ben non mais il faut que j'assume j'ai fait de la merde je fais de la merde je vais me faire ça au couteau jusqu'à tomber sur des munitions allez des munitions s'il vous plaît aucun chien n'était baissé durant ce stream tout à fait à plat bien sûr bon puis cette chevelure quand même cette chevelure héritée des modèles de beauté des années 90 pas tant la balistique que la loca des dégâts chevelure sur dix tout à fait bah les cheveux de nigan sont superbeaux aussi mais souvenez-vous en plus à l'époque merci merci castor coco j'ai pas de balle je suis trop dans la merde je fuis c'est magnifique j'ai envie de pleurer d'émotion tellement c'est magnifique les répliques à la con comme ça c'est un plaisir de les retrouver ils ont enviré quelques-unes quand même ils ont viré quelques petites blagues bon ouais j'ai rien mais c'est derrière moi même pas une poignée de pesetas bon allez on a hyper engageant ce pont rempli de sang tac je pense que allez c'est parti on va shooter des tonneaux voilà ok t'es où j'ai le casque je jouais pas au casque en fait je me rends compte que c'est ah non je suis très insatisfaite de ce rangement oh quand même ah excusez moi deux secondes ça frappe chez moi excusez moi c'était un de mes meurs potes qui habite juste en face de chez moi et qui me demandait ce que j'étais en train de faire et bien évidemment je suis en train d'organiser mon inventaire parce que c'est ça le plaisir de résident nous sommes sur ps5 tout à fait j'aimerais répondre à la porte dans un jeu tour durée de vie du jeu 14 heures ah oui c'était le cas pour l'ancien mais moi je passais beaucoup trop de temps non en vrai je me suis beaucoup je dois avouer m'aider beaucoup servi du bouton automatique et ça m'est arrivé souvent de me retrouver face à des ennemis il en reste plus qu'un j'arrive pas à savoir où il est et j'entends juste quelqu'un qui m'insulte en espagnol mais là manifestement il est derrière la porte le poteau bon quand je dis que je le connais par cœur j'avoue c'est complètement faux poudre noire super on va pouvoir combiner tout ça l'ancien l'heure mais il est où au juste il va être là je l'entends à droite mais il n'est pas à droite là c'est pas moi moi je suis arrivé il était comme ça allez hop ça va être un carnage c'est parti ça va être un carnage d'un côté comme de l'autre mais mais sérieux il j'ai l'impression qu'il est dans ma pièce dans la pièce quoi il est où donde esta el conyo ah ouais ils foncent à fond les mecs à fourche là ah il y en a un autre il me fait de chier allez venez bon allez hop dans le dos parce que tu m'as saoulé on la joue safe non mais oh eh mais oh oh la la oh la panique en voilà un autre il faudrait que je vise la tête quand même entre ces quatre ce serait pas mal viser la tête ce serait une bonne idée bah heureusement que je suis pas mieux en un accord je réitère alors vivement qu'on ait un fusil à pompe c'est quand même la meilleure arme on est sur du pur skill non mais oh ça va je sais je sais salut au moins pas de balle gaspillée sur celui-ci ah c'est bon ça ok cool et ma petite herbe rouge la meilleure arme pour Hélène c'est celle où il n'y a pas besoin de viser ah bah écoutez non non mais c'est terrible je vous assure que je sais un peu mieux viser la tête d'habitude vous voyez pas mais moi je suis Billy Mitchell quand je joue chez moi alors en plus il y a du monde qui regarde on était 40 quand j'ai regardé la dernière fois hop là une petite tête qui vient de tomber ils ont le sens de l'accueil en Espagne on va prendre l'herbe ah je pourrais attendre d'avoir une jaune mais je suis pas sûre donc hop c'est parti oui c'était pas un bon exemple Billy Mitchell mais vous voilà je suis je suis Isual Isual le pro gamer quand vous ne me regardez pas que des tirs dans la tête pas une seule balle gaspillée bien sûr perdu s'il n'y a pas de cocktail molotov mais complètement complètement mais d'ailleurs très à propos on a un flic en train de brûler ici et j'adore cette scène elle est super cette scène vous allez voir enfin vous la connaissez sans doute déjà oui à la manette c'est beaucoup plus compliqué effectivement mais vous êtes trop gentil de me trouver des excuses j'en ai pas besoin je fais juste de la merde alors on va peut-être pas foncer dans le tas a priori on est sur un peuple qui nous est hostile hop donc on va j'ai pas de fusil à pompe ah c'est après putain ce qu'on va faire c'est y aller en toute discrétion je ne fais que passer bon sang et toi on va t'égorger en scred hop ni vu ni connu bon je n'arriverai jamais à tous les faire comme ça mais au moins au moins on est bien là alors j'ai plusieurs techniques mais je vous propose d'improviser complètement et de pas faire une technique complètement poussée parce que ça va jamais se passer comme je veux de façon mais il y a une technique il y a vraiment un cheese énorme de possible je vais vous l'épargner hop on va looter d'abord mais quand j'ai fait jouer mon copain qui lui pour le coup connait encore plus le jeu par coeur que moi lui c'est terrible il s'est direct engouffré dans la maison où il fallait hop moi j'avoue j'ai pas retrouvé mes marques tout de suite donc ce que vous allez ok l'idée c'est de pas se retrouver dans un cul de sac ce serait bien bon j'ai pas assez de grenades oh l'élève fonce de ouf allez allez hop on se barre merde hop là oh la bonne technique venez venez je vous attends venez me chercher comme on dit oh merde oh non mais prise à mon propre jeu là allez on se casse on se casse oh la la vous êtes fous merci merci squad grunge il est terrifiant il me fait peur il est passé il est où déjà merde merde casse toi qu'est ce que je fous là moi merde ah je voulais vous montrer ça mais c'est vraiment juste pour faire la maligne je me barre maintenant allez hop un oeuf c'est super un oeuf c'est super oh putain comment je vais faire oh putain j'ai plus de couteau j'ai plus de balle va falloir que je il va falloir que bon on va se prendre une petite pause deux secondes pour réfléchir non mais je vais courir comme une malade jusqu'à récupérer du loot mais oui elle est super cette parade incroyable salut coupe 12 en terme de santé on est au max enfin là ce que vous voyez la suite de la jauge c'est la santé maximale que je pourrais avoir plus tard mais là je suis au max bah on a juste à oh 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 Bon, c'était presque trop simple, là. Merci, bye 51 ! Et salut, OGM de Vitry. Et non, tout à fait, M. Leville, c'est effectivement autant que ça se joue, mais bon, c'est quand même très marrant. C'est quand même très marrant d'essayer, quoi. Je suis quand même un peu tech de ne pas avoir fait LV2 espagnol, parce que j'aimerais bien comprendre tout, mais j'imagine qu'il parle de servir quelqu'un. Et qu'il parle de Lord Sadler pour tous. Est-ce que j'ai retrouvé les mêmes sensations qu'à l'époque, ou c'est un autre feeling ? J'ai retrouvé beaucoup de mêmes sensations qu'à l'époque, mais sur énormément de scènes, il y a un feeling différent, mais... Mais vraiment, la sensation que je retrouvais le plus, c'était celle de juste passer son temps à courir, à courir, à looter, et à être complètement débordé en permanence, quoi. Et quelle sacrée sensation. Et cette blague sur le bingo, je l'aime beaucoup. Je suis très contente qu'elle soit restée. Je suis sur PS5 Nobby. Hop ! Bon bah voilà. Tranquille, on va pouvoir faire un petit tour. Choper un petit fusillapont, tout ça. Quel zen ! Le mec n'agit pas du tout comme s'il venait de se taper 40 espagnols. Ah bah on n'a pas vu la voie prendre feu ! Dans une des versions que j'ai faites, on la voyait prendre feu. Hop ! Je suis plutôt du genre à tout faire directement. Non bah c'est pas nécessaire en fait, on est bien niveau santé là. Un petit fusil à pompe et je serai refaite. Yes ! Ah bah c'est ça que je voulais aussi. Une grenade c'est toujours cool. D'ailleurs, j'aime pas du tout ce raccourci. Je mettrai la grenade aveuglante en bas. Merde ! J'avais pas vu. J'avais pas vu ce carton de voir des jaunes. Elle fait tellement du bien cette petite phase de calme après, la tempête. Il me semble que si on shoot les poules, on peut avoir un oeuf. Mais j'ai pas eu le coeur de le faire. J'ai pas eu le coeur d'essayer. Ok, c'est là je crois qu'il y a mon fusil, non ? Bon, je pouvais barricader, évidemment. Que ce soit... Hop, un spray. Non mais on est bien là niveau santé, on est très bien. Niveau balle et santé, euh... Ah oui, on est très très bien. Voilà. C'est ça que je veux. Superbe. Brûler une vache, oui mais on touche pas aux poules. Non mais brûler la vache, pareil, j'ai rien fait. Elle s'est brûlée toute seule, il y a un truc qui est tombé. Hop. J'adore ça. J'ai toujours beaucoup aimé le fait qu'il y ait des cartouches de fusil à plomb vraiment sous le lit, quoi. Histoire de... Pour dormir et se rassurer. Et ça, je suis tellement heureuse d'avoir ce fusil, vraiment. Quel bonheur. C'est... Pour les foules d'ennemis, il y a pas mieux, quoi. Ah bon, j'ai tout fait ici. Moi aussi j'ai des cartouches de Nutelle là sous le lit pour me rassurer. Voilà, ça me paraît autrement plus sensé. Mais oui, non, pour la vache qui brûle, je crois qu'il y avait une lanterne suspendue au-dessus et que quand je passe, elle tombe. Et brûle la vache. Et la vache nous fonce dessus. Quand je vous dis que les villageois sont hostiles, les vaches aussi. C'est terrible. Bon, pour ceux qui se demandaient encore, il y a toutes sortes de trésors à récupérer. C'est souvent des quêtes annexes. Oh, ça c'est beau aussi. Des petits crânes. Je crois que c'était des oignons au début, mais... J'en viens, non. Non. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je sais plus. Resplendissante en ce samedi matin. Nous sommes vendredi ? J'ai eu un énorme doute. J'étais en train de me dire est-ce que je suis en train de travailler un week-end. Déjà, je n'ai pas streamé hier. Parce que je n'avais pas envie de streamer un jour de grève générale. Je préfère aller en Manif, honnêtement. Je me suis dit, mais si c'est pour me rattraper un samedi, ça n'a aucun sens. Alors. Ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Je parlais de flingues. Je ne sais plus. Oui, ici, je parlais de trésors. Dans le 4, il y avait quand même énormément de quêtes annexes qui permettent de récupérer des trésors. Et de les revendre ensuite aux marchands. Donc il y a notamment des objets clés. Bon, là, je n'en ai pas, mais... Des objets qu'on va pouvoir s'ertir de petites pierres précieuses pour augmenter leur valeur. Eh bien, c'est pas mal. On retrouve ce petit plaisir. Et il y a un truc très attachant, c'est que... A chaque fois que Léon tombe sur un objet, l'objet s'appelle genre bracelet chic. Il y a toujours un petit objectif à la con. Broche de cheveux élégante. Et moi, j'adore ça. Alors. Donc on avait dit quoi ? On avait dit, on va au lac. Là, j'ai quoi ? Porte avec un signe. Dépais de tasse, on s'en fout. Trou dans le mur. Ah, par contre, il y a des balles là-bas. Je vais aller chercher les balles quand même. Un fusil à pompe resplendissant. Donc oui. Ma pauvre petite vache là. En fait, en gros, c'est là-haut. Il y avait une petite lanterne. Oh, l'épais des tasse, je dis que je m'en fiche, mais quand même. C'est ce qui peut me sauver la nuit. Allez, l'épais des tasse, j'y vais, j'y vais. Non, et ce qui est cool, c'est que le code couleur est bien foutu. Donc on arrive à identifier de loin, dans la panique, assez vite, ce qu'il va falloir qu'on récupère ou non. Typiquement, le vert, c'est la vie. Le rouge, c'est les munitions de pistolet. Et le jaune, c'est l'épais des tasse. Donc parfois, dans la cohue, on peut quand même s'y retrouver un petit peu. J'ai encore zappé des balles, c'est terrible. L'épais des tasse... On va aller choper l'épais des tasse. Ça peut être la différence. Oh ! Mais sérieux ? Ah oui, ça me faut une petite clé. Ils font de retour du bingo, quoi ! Déjà de retour du bingo. En vrai, je suis en train de me dire, bon, est-ce que je fous tout scrubleusement, c'est peut-être pas la peine. Alors, on va essayer de passer à la suite le plus vite possible, quand même. Parce que j'ai envie de vous montrer un max du jeu. Hop là ! Il y a quelqu'un ici, c'est obligé. Non. Elle est où, la petite ferraille ? Je pense que je peux faire des balles de pompe. Ouais. Non ! Ah, il me manque un petit bout de poudre noire. C'est pas grave. Non, ça sert à rien de sauvegarder. Est-ce que je suis déjà pleine de sauvegardes avec toutes mes différentes parties ? Elle est où ? Ça, c'est une petite quête annexe. Hop, je me permets... Un run Iron Man ? Ouais, non mais... Il y a de la sauvegarde automatique, malheureusement. Je n'ai aucun mérite. Non, et puis en plus, j'ai peur de spoiler parce que dans mes sauvegardes, on peut voir à peu près les missions... Les missions... Des missions qui arrivent assez tard dans le jeu. Je n'ai pas trop envie. Là, c'est vraiment la petite partie... La petite partie bonus, rien que pour vous. Ouais, donc j'ai l'air con à faire ça, mais je vous jure, il y a un flyer quelque part qui dit... Merde. Sérieux ? Mais... Il se fout de ma gueule, là ? Il se fout de ma gueule, ce médaillon ? Ah oui, d'accord. Faut vraiment que je l'ai en fait. Bon, bah, trois balles très bien utilisées. Mais oui, quelque part, il y a un flyer qui dit tu auras trois spinels si tu niques cinq médaillons. Et les spinels, ça s'échange contre des cartes au trésor, des armes... Ça peut être vraiment pas mal. Les vaches ne sont pas hostiles pour l'heure. Et ça, j'ai un trésor que je peux faire tomber, mais il va être sale. Il va être sale parce qu'il va tomber dans la boue. Est-ce vraiment grave ? Merde. Coyer de perles sales, du coup, qui se revend un peu moins cher. Non, et oh, zéro maltraitance animale pendant ce stream. Qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà. Voilà. Trois spinels, ouais. C'est cool, trois spinels. Bon, alors ça... Je vais pouvoir en servir plus tard, mais me connaissant, je vais juste me le prendre. Je vais juste me le prendre et je vais être triste. Oh, cool ! Une herbe jaune, c'est super, parce que ça permet d'augmenter sa santé maximum. Non, mais là, on n'est pas bien, là. Trois oeufs, 40 herbes. Non, mais c'est terrible. Et un spray en plus, ouais, non, franchement, on est bien. On est bien. Salut, babin. Salut, Yoxotop. C'est vrai qu'on pourrait se faire une bonne omelette, là. Toujours aussi radin, hein. Radin en balle de fusil à pompe. Hop. Oh, il me manque quelque chose. Tiens, il n'y en a pas que je peux me faire, d'ici, là ? En fouine. Non, c'est pas possible. Oh, il y en a des choses, ici, là. Une balle de perdu, 10 de retrouvé. Un petit trésor. Un pichet ! Ah, bon, j'exagère. C'est pas un pichet extravagant, celui-ci. C'est juste un pichet. C'est depuis PS5, babin, tout à fait, ouais. Qu'est-ce qui se passe, hein ? Bon, avant de looter, on va ouvrir les portes, hein. On va ouvrir les portes. Ah ouais, c'est super, ben, justement, oui, je m'étais dit qu'avec mon PC... Oh, quoi ? Oh, je me barre. On va essayer de le niquer assez vite, lui, quand même. Ce serait bien. Oh, il fait mal, lui. Non, mais casse-toi ! Lasse-moi tranquille, il y a un buff. Bon, c'est pas vraiment un buff. C'est un homme qui a mis un masque de buff. Barre-toi ! Barre-toi, Léon ! Barre-toi, c'est un praquenat ! Oh là là ! Oh, mais toi, là ! Fous-moi la paix, ouais. Bon, j'en ai marre, vous m'avez saoulé. Vous m'avez énervée. Je voulais être tranquille et pas utiliser mon fusil à pompe sur vous, mais vous me laissez guère le choix. Il est mort, le... le gros ? J'ai l'impression. Ouais, il est... Ouais, il m'a l'air d'être mort, hein. Je sais pas, parce qu'il y a des moments comme ça où je pense être tranquille et puis je me rends compte après coup qu'il y a encore un mec qui me court après. Salsu, je suis un. Très en colère, bah oui. Oui, je suis en colère. Je voulais utiliser que des balles de... Je voulais réserver mon fusil à pompe pour... Pour le gros ennemi. Mais après trois coups de fourche... Je me suis dit que ma patience avait... Attends, c'est limite. Ah bah voilà, il est là. Oh la vache. J'ai pas encore la clé. Et bah écoutez, on va remettre la petite roue. Ça marche nickel sur Steam Deck ? Oh, ça doit être sympa ça. Un petit RE dans son lit là, tranquille. Mais oui, ça pique la fourche. Au bout d'un moment. Ça va quoi. Non mais oui, je trouve vraiment Léon très zen. Parce que avec tout ce qui se passe, moi je serais là. Oui bon, on s'en fout de la fille du président des Etats-Unis, non ? Je vais peut-être pas tuer tout un village pour ça. Alors il m'en reste un, mais alors ils sont indiqués sur la map. Ce qui est à la fois pratique et en même temps, bon bah ça enlève un peu du plaisir de chercher quoi. Mais là en gros, ouais, voilà. Je sais que le premier, il est au rez-de-chaussée par là quoi. Qu'est-ce que j'ai foutu moi avec ma roue crantée ? J'ai même pas fait gaffe. Bon, je l'ai activé en tout cas, c'est bon. Hop ! Qu'est-ce que j'aime ce jeu ? C'est terrible. J'hésite à en faire un long play parce que vraiment j'adore ce jeu. Mais bon, il y a aussi beaucoup de jeux cools qui arrivent. Et vu que j'ai pas la fréquence de stream la plus assidue du monde, j'aurais peur que ce soit long quoi. Mais bon, il est vraiment super. C'est beau, sympa, mais c'est pas la même chose. Oui, bah oui, j'imagine. Bon, de toute façon, c'est juste que c'est vraiment un jeu que j'ai galéré à quitter. Ça tombe bien, j'en faisais un test, mais l'original, je me souviens vraiment, j'avais pas envie d'arrêter quoi. Et parfois, il fallait se dormir. Et je me dis, bah le Steam Deck me permet de garder toujours un petit peu plus près de moi. Près de mon cœur. Ce RE4 va inonder Twitch. Non, mais il y a des chances, parce qu'il est vraiment très visuel et très fun. Mais après, je comprends aussi... Enfin, je comprends. Je ne partage pas cet avis. Mais je peux comprendre pourquoi il a des détracteurs. Enfin, c'est vrai que c'est un changement assez radical. Hop. Je suis désolée, je ne réponds pas à toutes les questions, parce que je loupe plein de trucs. Mais oui, pour Léon Kennedy, c'est un mardi. Je trouve bizarre que dans l'émission Silence on Joue, personne ne parle de l'aspect plastique, des textures. Alors moi, ce qui m'a choquée... Choquée ! J'étais scandalisée ! Et j'en ai parlé dans mon test, c'est... Je trouve quand même que globalement, le jeu est très très beau. Mais l'eau est dégueulasse. Vraiment. Enfin, genre, vous allez... Je ne pense pas qu'on aura le temps d'aller jusqu'au lac. Mais une fois dans le lac, c'est assez flagrant, quoi. Ça fait un peu plastique, comme tu dis, ouais. Quel changement ? Le 4, oui, c'est ça, pour rapport au survival des épisodes passés. Ouais, là, on est vraiment sur de l'action pure. Il y a très peu... Ce n'est pas vraiment horrifique. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passait ici ? Il se passait que j'étais bloquée. Et qu'il fallait que je passe par là. Toujours plus de PZH. Bon, alors ça, ça ressemble à un QTE. Je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, moi aussi, j'en ai marre, Léon. Ces gens sont très méchants. Mais tu te calmes, toi ? Qui c'est qui me balance des haches ? Là, il est où ? Ah oui, d'accord. On se calme. J'essaie de vie... Oh là là, des traces d'Eti, des traces d'Eti. Et foutez-moi la paix. Vous allez m'obliger à ressortir le pompe. C'était un peu gratos, madame. Désolée. Ok. Alors, celui de là-haut, là. Merde. Je pensais l'avoir. Je pensais l'avoir. J'étais un peu focus sur celui du haut. On va en profiter pour prendre le... Hop là, voilà. J'ai un petit peu plus de santé maximale, maintenant. Et on va se refaire du fusil à pompe, hein. Il y en avait un là-haut qui me saoulait, là. Il est encore là ? Ah non, il n'est plus là. Désolée, je ne joue pas hyper propre. Ex-Radio Star, salut ! Et merci Valpro pour l'abonnement. Désolée pour le hors-sujet, mais je t'ai entendu à deux reprises. Recommandez des écouteurs de piscine. Quel modèle tu recommandes ? C'est incroyable de devenir votre influenceuse, walkman de piscine. Ça me fait très plaisir, mais en plus, je ne peux même pas te dire quel modèle je recommande. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'étais dit, c'est quand même un investissement, le walkman de piscine. J'adore aller à la piscine, mais ça se trouve, l'objet est tout pourri et je ne vais pas trouver ça génial. Donc, je suis passée sur le bon coin. Et j'en ai chopé un, c'est un Sony que j'ai eu à 50 balles, mais qui devait coûter 100 à l'origine. J'en suis hyper satisfaite parce que, pour le coup, tu le cales sous ton bonnet et tu n'en parles plus. Enfin, je veux dire, une fois que tu as mémorisé où étaient les boutons pour avancer les pistes, le truc tient bien. Mais voilà, je n'ai pas fait un gros benchmark avant de lâcher celui-là. Justement, je suis vraiment passée par le truc le moins cher que je pouvais trouver sur le bon coin pour voir si ça prenait vraiment. Et en fait, celui que j'ai trouvé est cool. On vient pour les JV, on reste pour les conseils techs. Non, mais voilà ! Agbu, il se moquait de moi en émission en mode, tout le monde s'en fout de ton achat tout pourri. Mais je vous jure, la sensation incroyable quand on plonge dans l'eau en écoutant sa musique préférée. C'est incroyable. Là, ce qu'on entend, c'est la vraie Hélène en réunion de rédaction qui gueule contre la rédaction, mais pas du tout ! Pas du tout ! Non, c'est terrible, je n'aime pas ce genre de running gag. Ils veulent, dis-leur. Dis-leur que pas du tout. Elle nous terrorise. Tu t'abuis. Je t'en prie, extra diostar. Ma agboutisation commence peu à peu. Bah, ça va, ouais. On achète une Herman Miller et on n'en revient jamais. Non, a priori, tant que les rédacteurs de Canard PC ne me tirent pas dessus en m'insultant en espagnol, tout se passe bien. Et là, oui, je me souviens, dans l'ancien, il y avait une spinale ici. Il fallait tirer pour la faire tomber. Mais ce n'est plus le cas. Vous voyez, il y a des petits changements comme ça. qui nous maintiennent. Merde. Oui, 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 oui. Vas-y, t'es chiant. Ah là, je ne vois rien. Allez, explose-toi tout seul. Il s'est explosé tout seul. Oh ! Mais Calmos ! Non, mais oh. Oh, ouais. Respecte- Respectez-moi ! Bon, j'en ai marre, hop. Mais, d'où tu sors, toi ? Bon, eh, Ça ne va pas ! Ça ne va pas la tête. Bon, alors, j'esquive aussi dans la vraie vie. C'est... C'est... Eh oh ! Une balle gâchée. Ouais, j'avoue, le coup de pierre tourné. Le coup de pierre tourné, ouais, c'est pas mal. Parce que ça permet quand même d'en avoir pas mal. Mais il y a des moments où c'est pas hyper judicieux parce que c'est quand même bien globalement d'être à distance, quoi. Mais j'adore le coup de pierre tourné, franchement. Dans les espaces exigus, j'ai plus tendance à avoir recours au coup de pierre tourné. C'est un peu ça. Là, je pensais... Je suis déçue. Je pensais qu'il y a des mecs qui débarqueraient par là. T'es où, toi, madame ? Elle est où, elle ? T'es là... Elle est là-haut, quelque part là-haut. J'entends quelqu'un qui chuchote de... Oh non ! Vas-y, c'est fait exprès, mais ça me saoule. T'es où, madame ? Je la vois. Je la vois ? Ouais, elle est là. Bah, super, ouais. Ça, c'est sympa, hein. Non, mais eau. Oh ! Oh zut ! Eh, faut que j'apprenne à viser la tête. J'adore leur viser l'épaule, hein. Voilà, quand je vous dis l'eau, là, c'est moche. C'est pas fou. Et encore, c'est pas le plus flag, ici. Oh, tout roule, hein. J'entends plus personne chuchoter dans l'oreille. Et niveau difficulté, on est sur du normal, standard. En facile, c'est quand même beaucoup plus simple, parce qu'effectivement, les ennemis sont moins coriaces. Et en plus de ça, on a de la vie assez facilement. Et en hardcore, c'est un peu plus fun. Mais je m'étais dit, j'ai peut-être pas envie de faire un stream court, où vous me voyez mourir en boucle au village, quoi. Hop ! Est-ce que Yvan va bien ? Bah, Yvan est malade, là, ouais. Malheureusement, il a le Covid. Oui, d'ailleurs, je sais pas si je pouvais le dire, mais en fait, je vois que Christophe le dit, ouais. Oula ! Mais, ouais, il va un petit peu mieux aujourd'hui, et j'espère qu'il sera sur pied bientôt, le pauvre. Mais, ouais. J'entends le bruit d'une petite mine, qui n'attend que moi pour sauter. Ok. Est-ce que je vais me prendre un nugget de santé en moi ? Non, c'est bon. Un pouceau et Yvan ! Et on lui transmettra. Salut, Telo ! Oula. Hop ! Et quand même, ils sont sacrément armés, hein. Magnifique. Bah ouais. Je crois que je vous dis que c'est l'Espagne, vous voyez. On est évidemment en Espagne. On a bien vu des streams GeoGuessers où Agbou met la guerre de Lyon à Lyon. Oui, c'est vrai. Tu peux jouer en hardcore. Non, mais on pourrait faire une suite en hardcore, pourquoi pas. Ça va, c'est un petit peu permissif, quand même. C'est vrai que la fenêtre de tir n'est pas si courte que ça pour la mêler. Les fameux Espagnols d'Europe de l'Est, armés comme des Américains. Ouais. Ok. Bon, il fait jour. Moi, je ne vois pas grand-chose sur ma télé. Je vois mon reflet. C'est terrible. Effectivement, Léon croit qu'il a un sombrero. Ce bon vieux Louis Serra, pour les connaisseurs. Lui, il a une veille très M. Hick. Alors, sans spoiler. Sans spoiler, la structure narrative est globalement la même. Il y a des changements. Il y a plein de trucs qui s'ajoutent. Il y a des évolutions. Mais dans son ensemble, la structure narrative est la même. C'est vraiment... Les endroits où tu t'attends à aller reviennent et dans la même chronologie. Tu ne vas pas te taper un passage, par exemple, sur une île. Je dis ça au pif. Avant un passage dans les mines. Je dis ça au pif aussi. Il est souvent que sur les tics, Léon. Non, mais complètement. Complètement. Un chapitre qu'on a fait. Il nous reste encore une petite demi-heure de bonheur. Mais oui, c'est vraiment l'archétype du héros blasé, un peu... Qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Mais c'est un peu ça, les héros de Resident, enfin, Ethan aussi. Ethan Winters a le même côté, quoi. Ce look est incroyable. Sans déconner, je ne sais pas si je resterai trop longtemps de quelqu'un qui porte une telle OST. DLC pour l'ancienne OST, tu préconises ? Pas nécessairement, honnêtement, je trouve cette BO très bien. Et puis, je pense que rien n'empêche d'écouter l'autre, quoi. À moins que tu sois méga, méga fan, mais moi, en tout cas, je trouve la BO très chouette. Blasé, mais il tape des backflips juste pour le style. Non, mais oui, c'est ça. Il a quand même une certaine manière de faire des entrées et des sorties dramatiques par les fenêtres. Oups. Du beau travail d'équipe. Oui, 30 minutes de bonheur avant l'autre moment de bonheur. Mais j'entendais, ouais, de bonheur pour ma part, face à ce jeu. Oh là là. T'es un bâtard, Louis. Ouais, le OST des save room est superbe. Mais oui, on a pris ma gear. Mon matériel. C'est un peu artificiel parce que je vais le récupérer très vite. Moi, j'adore les moments où on nous enlève toutes nos armes. Mais celui-ci dur vraiment pas très longtemps. Mais oui, j'allais faire la plus belle des omelettes. Avec trois types d'herbes différents. Si je suis comme ça, moi, je passe un coup de fil en shootant des caisses aux pieds. Ok, c'est parti pour l'église. Un couteau, ça fait plaisir. Je peux pas m'empêcher d'appuyer sur le bouton très automatique, même avec deux objets. Hop, ça m'a ramené encore sur l'ordre, ça l'heure, je fais du boucan avec mes bidons, moi. Regardez-moi ça. Waouh, ça c'est beau, ça. C'est ça qu'on veut. My gear. Quel serait l'objectif associé si l'on pouvait noter la baisse de Louis ? Précurseur avant-gardiste. Ce serait une excellente blague. Je peux me le buter au couteau, hein. Bonjour. Merde, je voulais l'avoir emmêlée. Mais oui, on a la petite parade, elle, pour les coups, qui fait plaisir. Bon, ce rat ne va peut-être pas faire long feu. Ils sont hyper durs à avoir, en plus, les rats. Euh, quoi ? Oui. Ça va, tu m'as pas vue. Tu m'as pas vue. Et au pire, si tu m'as vue, bah, on fera ça au couteau. Merde. Ah, on fait moins le malin, sans sa fourche. C'est fou, ce jeu me rend complètement folle. Alors. Ok. Zut, zut, zut. Ok. Donc, ma gear, c'est là-bas. Putain, dépêche-toi. Merde. Je fais n'importe quoi. Non. Non. C'est abusé. J'avais oublié. Allez, allez. Allez, allez. Soyons raisonnables. C'est Troulade. Merci, sous-papuce. Salut, tonton Yo-Yo. Alors. Ah oui, moi, sur les autres textures. Non, moi, ça m'a pas marqué, par contre. C'est vraiment ciblé sur l'eau. Un petit oeuf. Un petit oeuf. Bon, voilà. Ça va pas durer très longtemps. J'ai toujours pas de petites clés. Oui, ok, la porte. Ça m'ennuie de pas avoir de clés. Je loupe pas assez. Il te s'attrape. Alors, attendez. Juste un truc. Désolée. C'est un pote qui m'écrit pour me dire, c'est fou, t'arrives à parler. Tout en tuant des zombies, t'es balèze. Merci beaucoup à toi, si tu me regardes encore. Parce que franchement, tu t'as pas vu, mais j'ai tiré dans énormément d'épaule jusqu'ici. Le voici, je suis contente. J'espérais qu'on l'ait. J'espérais sincèrement qu'on l'ait avant de... de partir. Parce que, vraiment, c'est le meilleur running gang de ce jeu. C'est qu'il débarque, quel que soit l'endroit où on est, il débarque et parfois dans des coins, mais tellement ostensiblement stupides que c'est très drôle. Voilà, exterminer tous les rages, vous avez dit. Le gout. Non, mais il faut que je vous retrouve le truc, vraiment. Attendez. Le truc dont je vous parlais du mec qui vient faire chier des pauvres gens qui n'ont rien demandé en leur disant « What are you buying ? » C'est infernal. Mais bon, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais franchement, hop, je vous le mets. « Tu fais plus rapidement short en munitions que sur l'original. » Après, il faut avouer que là, j'ai joué comme une merde. Il y avait moyen de faire beaucoup mieux, surtout en servant de la mêlée. Les spinels, blablabla. Je n'ai pas trop le temps. Tac. Je l'adore. Tac. Je commence toujours par l'extension... Je commence toujours par l'extension... Maximum. Ah bah oui, il a une table, là. Je crois que je n'ai pas assez pour s'ertir mon pichet. Voilà, Izo le disait c'était un mass shooting simulator alors que non, on a aussi de la belle décoration. De la joaillerie. Bon, on n'a pas entendu dire « What are you buying ? » mais je vous jure, il le dit. Ah oui, les énigmes ont un petit peu changé aussi et il y en a qui... Enfin, c'est du Residente donc c'est jamais très compliqué. Mais il y a des moments quand même où je me suis retrouvée à buter comme une débile. Vraiment, je... La fatigue, sans doute. Oh la la ! J'essaie de faire propre, j'essaie de m'appliquer mais... Pas très concluant pour l'heure. Ok. Ah oui, pardon, oui. Ça sert à quoi de s'ertir le pichet ? Il faut que j'arrête d'agir comme si c'était une évidence. Alors en fait, on trouve des pierres précieuses qui peuvent être rectangulaires ou rondes par exemple. Et le pichet là par exemple a deux espaces pour être serti donc ça permet d'augmenter la valeur. Il y a des combinaisons de codes couleurs qui permettent de maximiser la valeur. Voilà. Là, un petit sniper ça aurait été pas mal. On va garder les... Les personnes ? Je garde les bidons, j'économise les bidons quand même pour quand il y a plus de gens. Merde. Mais ouais, il y a beaucoup de séquences qui changent. Même... Dans leur manière de se dérouler aussi. Hop là ! La musique ! Attention ! Oh merde, il est pas mort le con. C*** ! Elle, elle va me foncer dedans donc j'y vais. Salopard ! Oh mais ils me foutent des poux dans la gueule ! Ils me foutent des coups de poing dans le dos. Vous m'avez saoulé là. Arrêtez ! Eh bien, on va se calmer. On va se calmer. Oh là 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 là, la 4 parts ! Hop ! Ce serait pas le moment de prendre un petit spray. Si, hein. Ça me paraît un bon moment. C'est pas des points, c'est des tentatives de cales à rater. Merci pour la droïde et merci pour l'encouragement. Comment ça, je me fais bolosser ? Mais pas du tout. Ils ont le sens de l'accueil en Espagne, tout simplement. Mais oui, oui, oui. On se fait, mais constamment submergé, quoi. À chaque fois, tu te renfermes et tu sors le pompe quand ils veulent te donner de la mort. C'est vrai que j'ai pas... J'ai pas le sens de l'accueil. Oh non, je recharge. Va t'en ! J'aimerais partir. Merci. Comment est-ce ? Il a dit comment est-ce ? Non, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Merde. J'ai plus de balles. Je suis trop dans la merde. Je fais n'importe quoi. Oh mon dieu, la pose salvatrice. parce que là, euh... Ouais. Séquence un peu plus dure que dans l'originale. Ouais. Un petit peu plus dure. Donc, alors, attendez. Procédons par ordre. Je suis en train de me prendre une hache en pleine gueule. Je vais essayer de l'esquiver, recharger. Il faut que je fonce, je trouvais du loot parce que j'ai plus que 3 balles, quoi. Bon, j'ai pas pu l'esquiver. Je m'en fous de vos pesetas. Je veux... Je veux pas d'épées et tasse. Je veux autre chose. Voilà, des balles de pistolet là-bas. Merde. Oh, on se calme. Vous êtes complètement barjo, hein. On va aller chercher le matos. Hop. Merde. Ça, c'était la petite... la petite truc de trop. Calmez-vous. Je vais me bouffer un oeuf. Je vais me bouffer un oeuf. Bon, tant pis pour l'omelette. Ouais, j'ai de la grenade. J'essaie d'en garder une, quand même, parce qu'il me semble qu'on a un héros... Un héros. Un ennemi un peu plus conséquent. Mais oui, on se croirait. Oula. Bon, venez par là, les petits pertes. Je vous attends. C'est sale. C'est sale, ce que je fais, hein. Mais... Alors, toi, là. Tu m'as saoulé, là-bas, là. Oh là là. Je panique. Je panique. Attends, y'a pas de loot, là ? Oh, abusé. Alors, hop. Qu'est-ce que j'entends, là, comme ça ? Ah, il est encore là, lui. J'essaie de le démembrer, vraiment, une balle dans le genou, là, mais... Ah là, c'est ça que je voulais faire. Ah, il y a des séquences comme ça, il y en a plein, et elles sont ultra stressantes, mais vraiment chouettes. Ouh ! Comment ça ? Oh là là, c'est un plaisir. C'est un plaisir, ce petit... Non, mais vraiment, il y a des combats, enfin, des phases, c'est un marathon. Je me souviens d'un truc qui m'a pris un quart d'heure, mais vraiment un quart d'heure à chaque tentative. Une scène qui est assez emblématique du premier aussi. Faut que j'arrête de dire emblématique. Une scène assez cool du premier, qui implique des barricades, c'est tout ce que je dirais. Et... Et je crois qu'il m'a fallu un quart d'heure pour en venir à bout. C'est long, en termes de ressenti. Déjà, c'est long en soi. Mais quand on se fait forcer par trois personnes munies d'énormes tronçonneuses et de 40 mecs qui t'insultent en espagnol, vraiment, c'est long. Mais c'est super, c'est ça que j'aime dans ce jeu. Hop. On va pouvoir se crafter un peu de balle de pompe. De toute façon, c'est bientôt la fin du bonheur. Enfin, la fin de mon bonheur. Parce que votre bonheur, à vous, continue. Avec le stream visual. Mais ouais, c'est tellement bien. Hop. Ah oui, alors du coup, j'ai mon aiglon. J'ai mon emblème hexagonal, là. Ouais, c'est ça. Par rouge, c'est pas du tout là qu'il faut que j'aille c'est de l'autre côté, c'est ça. Toujours autant infoutu de lire une carte. Ouais, c'était de l'autre côté. Pas du tout ! Mais non ! Alors, attendez. Oh là là, eh ! Voilà, quand je vous dis, il en reste toujours une. Pourquoi je... Je regarde physiquement en dessous la corde. Non mais t'es chiante, hein ? Je rêve ou elle vient de me jeter un truc ? De dos. Ah ! Pardon ! J'ai eu un jumpscare avec mon propre bras. J'ai cru que mon bras était un zombie de près. Bref. C'est les muscles de Léon qui m'ont complètement déstabilisé. Merde. J'étais en train de vous dire en plus, non mais j'ai pas du tout de jumpscare dans ce jeu. Je le connais par cœur, tout roule. Mais parfois, effectivement, il arrive que... Salut Victorico ! Non mais quand il a rechargé, ça a fait un truc bizarre. J'ai cru que c'était la tête d'un zombie. Oh bon sang ! Qu'est-ce que je vais faire de tous ces pesetas ? Oh merde. Ah oui, je suis encore en train de faire n'importe quoi. Oh là là, ça inspire vachement confiance quand même, ces échafaudages. Non mais du coup, il faut que je monte et que je passe par là, c'est ça l'idée. Pas du tout. Bah alors, je fais quoi ? Attendez. L'acting, j'ai cru tiré le message de Victor Hugo. Ah parce que le message de Victor Hugo précédait mon jumpscare toute seule. Oui non, je fais quoi là ? Merde, je suis toute déstabilisée là. Là, j'ai chopé l'emblème. Et là, je remonte ici. Oui, c'est ça. Merci beaucoup pour la personne qui m'a signalé. Salut Elisur, ça va ? Merci pour le raid. Merci Archlord. Archlord Luc ? C'est dur à dire ton pseudo. Archlord Luc. Belfraer par ici. Je vois pas du tout de quoi tu parles. On est serein. On n'a jamais douté. Oh merde ! Oh je suis coupée. Ah bah voilà, ouais. Hop. La menace vient de ma gauche, je crois. C'est pas bon bras là, hein ? T'as vu ? On va retourner en arrière, tranquille. Hop là, arriva eso, arriva eso. Heureusement, il s'est foiré. Non mais je riavoue, la dernière fois, il y en a un qui m'a dit « Como esta ? » J'imaginais vous faire défoncer par un mec qui vous dit « Comment ça va ? » Bon, c'est pas le moment. Ils sont où ? Sérieux, elle est prête à venir de là-bas pour fugir. Oh là, elle ! Oh, elle est prête à venir de là-bas. Oh, il me pousse. Eh ! Merde, toujours la balle de trou. Bah écoutez, ça va être bientôt l'heure pour moi de vous quitter après avoir commis un massacre de masse, c'était trop bien, c'était un plaisir. Ah, ce ne sera pas The Witness, ce sera Endzone, un city builder, merci O'Chiria. Alors je m'occupe juste de cette dernière personne et je vous laisse entre les mains expertes visuales. Parce que ça m'énerve, il faut que je finisse. Mais elle est où ? Calme-toi ! Voilà. Je crois qu'on a terminé. Jésus qui fait des changements de programme dans son changement de programme, mais oui, c'est magnifique. Je crois qu'on a fini, hein ? Non, j'en entends encore un. On a bientôt fini. Merde, je pensais que… Je voulais économiser des balles, mais… Voilà, là, c'est terminé, donc c'est sur ces bonnes paroles que je peux vous quitter après un sacré bon moment. Franchement, c'était trop bien. Mais écoutez, on reprendra la suite ! Je rends l'antenne, non, non, mais en plus, il faut vraiment que je file. C'était trop cool de vous revoir et de re-streamer et oui, on n'est pas à l'abri d'une suite, hein. Je vous l'avoue. Je vous l'avoue, parce que c'était fantastique. Mais je ne sais pas si je reprendrai directement là ou si je reprendrai un peu plus tard. Parce que quand même, je commence à connaître le début assez par cœur. Ouais, 1h10. Je crois que je dois avoir une sauvegarde précédente à peu près à ce niveau-là. Mais bref, gros bisous et je vais quitter de manière très abrupte. Et Isole prend la suite et à très vite et encore merci.